La centrale de Ginestou-Garonne traite les eaux usées de Toulouse et de 15 communes de la métropole avant de les rejeter dans la Garonne. Chaque jour, Johan Bojon, responsable de la centrale, voit arriver des tonnes et des tonnes de lingettes. Elles proviennent des milliers de toilettes de la métropole. On peut monter et voir. Ici, on voit bien la matière qu'on vient récupérer et qui vient ensuite se stocker là-dedans. Tout ce qui est fibreux et tissé qu'on voit dans cette benne, c'est des lingettes. On pourrait se dire que ça peut ressembler à du papier toilette, mais ça n'en est pas. Le papier toilette, il est dissous quand il arrive sur l'usine de Ginestou. Ces lingettes représentent 40% des déchets de la station, soit 675 tonnes par an. Tous les deux jours, une benne de 10 tonnes de déchets part à l'incinérateur, presque le double de la normale. Avant d'arriver dans la benne, les lingettes sont collectées grâce à un dispositif de filtration des déchets. C'est la première étape du traitement des eaux usées. Voici le parcours du traitement des eaux usées en provenance des habitations de la métropole, jusqu'à leur rejet dans la Garonne. Nous sommes ici. A 7 mètres de profondeur, c'est l'entrée dans la centrale des eaux chargées de déchets. Un filtre retient toutes les lingettes. Elles sont remontées à la surface par ces machines. Ici, on voit bien les peignes qui remontent, en fait, toutes ces matières supérieures à 6 mm, dont les lingettes qu'on voit bien sur la partie longue des peignes, qui viennent s'entortiller un petit peu partout. Ici, on en a. Voilà. Sur cet équipement, c'est fait pour, on les récupère, on les filtre et on les évacue. Tout va bien.